Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à cette tribune d'information quotidienne, plateforme pour expliquer l'action gouvernementale sur la gestion de la pandémie coronavirus. Et surtout pour rappeler, toujours rappeler, ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour stopper la maladie, briser la chaîne de contamination. Je suis Bakary Sanogo, directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Ce jour, nous recevons le ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement et bien d'autres personnalités ici présentes, des experts dans diverses questions. Nous allons essentiellement commencer par un décryptage de la déclaration du premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly. C'était déjà le mercredi, pardon, c'était déjà le mardi, le mardi 31 mars. Un plan de soutien du gouvernement ivoirien a été présenté par le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, comme je le disais, un plan de soutien économique, social et humanitaire. Monsieur le ministre de la Communication est donc là aujourd'hui pour amplifier ce message, pour expliquer les enjeux de ce message, pour expliquer un peu plus ce dont il s'agit, ce dont il est question. Bien entendu, d'autres explications de ce plan de soutien aux Ivoiriens, aux populations vivant en Côte d'Ivoire auront lieu sur diverses plateformes. Mais aujourd'hui, nous avons ici le ministre de la Communication et des médias, M. Sidi Tiémoko Touré. M. le ministre. Merci, M. le député général du CICG. Mesdames et messieurs les représentants des ministères que j'aimerais citer, bien sûr le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le ministère de la Construction du Logement et de l'Ubanisme, le ministère de la Promotion des PME, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies Renouvelables, tous experts dans ces différents départements ministériels. Mesdames et messieurs les membres du cabinet, chers amis journalistes, mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans son message à la Nation le 23 mars 2020, a annoncé d'importantes mesures qui visaient à renforcer celles déjà prises par le Conseil national de sécurité le 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Parmi elles, nous pouvons citer l'instauration d'un court-feu de 21h à 5h du matin depuis le mardi 24 mars, le confinement progressif des populations païens géographiques en fonction de l'évolution de la pandémie, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. La détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. La mise en place du plan de riposte sanitaire d'un montant de 95,880,000,000 de francs CFA qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie. Grâce à tous ces efforts, la capacité de prélèvement des cas suspects et d'analyse a été renforcée. L'extension des sites de prise en charge des cas positifs est en cours tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. L'ensemble des commandes urgentes de matériel de protection a été passé. Le renforcement du système des soins est en cours. Les stocks de médicaments sont disponibles pour faire face aux besoins. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, vous vous souviendrez que dans le cadre de cette même annonce à la nation, le chef de l'État instruisait le Premier ministre à l'effet d'évaluer l'impact économique et financier de cette crise en vue d'apporter le soutien de l'État à notre outil économique et aux populations. C'est dans ce contexte que M. Amadou Gounkoulbali, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, s'est adressé aux Ivoiriens dans une déclaration le 31 mars 2020. Dans cette adresse, il a annoncé la mise en place du plan de soutien économique, social et humanitaire à l'issue des consultations avec l'ensemble du secteur privé et les différentes organisations professionnelles du 24 au 30 mars 2020. Ce vaste plan est évalué à 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut, et il se décline en trois principaux axes, à savoir les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie, les mesures sociales en faveur des populations. Mesdames et messieurs, le gouvernement est engagé à mettre en œuvre, de manière dirigeante et efficace, la riposte sanitaire, économique et sociale pour freiner l'impact négatif de la crise et favoriser les conditions d'une reprise rapide des activités dans notre pays. Cependant, pour y arriver, nous devrons agir ensemble, dans la solidarité, dans l'union et surtout dans la discipline. Nous continuerons à le dire, il faut respecter scrupuleusement les mesures de sécurité, à savoir laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique et aller jeter immédiatement dans une poubelle. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Observer une distance sociale d'environ un mètre entre les personnes. Éviter les rassemblements et les déplacements non indispensables. Le gouvernement s'est compté sur l'implication et la discipline des Ivoiriens et des Ivoiriennes et reste persuadé que nous réveillerons ensemble ce défi. Je souhaiterais, sur ce mot, vous remercier de votre aimable attention, étant donné que nous serons tout à l'heure dans un exercice d'explication et de décryptage des propos de son expérience sur le Premier ministre. Je l'ai dit tantôt, je suis accompagné des différents aspects des différents ministères ici présents. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, nous nous rendons disponibles de ce fait pour répondre à vos différentes questions sur les différents secteurs qui pourraient vous intéresser relativement à l'intervention du monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les journalistes, monsieur le ministre a introduit le débat. Vous avez vu, lu, entendu la déclaration de monsieur le Premier ministre sur ce plan de soutien global aux Ivoiriens. Les experts sont là pour accompagner monsieur le ministre de la Communication. Nous allons prendre vos questions, inviter les experts et peut-être même monsieur le ministre aussi pour des points d'éclaircissement. Alors, première question, vous vous présentez, le média que vous représentez. Oui, monsieur. Merci bien. Nous allons prendre une série de trois questions. Je me présente. Je suis Jérémy Générard, je suis journaliste à lebanco.net. Alors, je voudrais poser une question à l'endroit du représentant du ministère de la Santé. sur Internet, sur Facebook, il y a une information qui a été diffusée par un médecin, le docteur Elouge Yianini, un faux poux qui est cardiologue, et qui a dit que avant donc d'atteindre la détresse respiratoire, il y a une période de 4 à 5 jours pour agir naturellement pour éliminer le virus. Et donc, il conseille de respirer la vapeur d'eau chaude pendant 10 minutes, 3 fois par jour, en se couvrant un récipient plein d'eau chaude. Et il a aussi dit que l'OMS recommande de boire une tasse d'eau chaude citronnée 2 à 3 fois par jour pour renforcer l'immunité et nettoyer les jus de virus. Je voulais savoir si le spécialiste du ministère de la Santé peut confirmer ce qui a été dit par ce cardiologue puisque avec cette épidémie, avec cette pandémie, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'informations qui sont publiées. Alors, je vais donc avoir la réaction du représentant du ministère de la Santé. Merci bien. Question bien prise. Deuxième question. Maama Traoré de RTI Au titre des mesures sociales annoncées par M. le Premier ministre mardi dernier, il a fait état de l'instauration d'un fonds de solidarité. Et là, je m'adresse au représentant du ministère de la Solidarité d'un fonds de solidarité de 170 milliards de fonds CFA pour financer les couches les plus vulnérables. Alors, comment cela va concrètement se traduire sur le terrain ? Et puis, la deuxième question, c'est de savoir, parmi les mesures sociales toujours, le gouvernement envisage la possibilité d'inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Alors, là aussi, on veut bien comprendre comment, dans l'opérationnel, cela va se traduire. Étant donné que, naturellement, certains propriétaires de maisons diront, bon, ils vivent de ces ressources-là, comment le gouvernement compte les appuyer dans cette dynamique-là ? Troisième question. Oui, madame. Moi, c'est Delphine Mbla, de la télévision ivoirienne. Ma préoccupation concerne le dépistage systématique. Est-ce que c'est prévu ou pas ? Merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Alors, nous enregistrons des questions sur la santé, sur le fonds de solidarité qui va être mis en place sur le logement. Pour les questions de santé, nous devrons enregistrer l'arrivée de M. le directeur général de la santé. Il n'est pas encore présent. Donc, nous allons passer à la question portant sur le fonds de solidarité. et je pense qu'ils s'adressent ici au ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Madame, s'il vous plaît. Madame Ouattara. OK. Merci, monsieur le modérateur. Je suis madame Ouattara Alina, directeur de cabinet adjoint du ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La question, c'était de savoir comment est-ce que le fonds de 170 milliards, comment est-ce que nous comptons mettre en place l'exécution sur le terrain ? En fait, le fonds, effectivement, est destiné aux personnes vulnérables. Et vous savez qu'au niveau de notre ministère, nous sommes déjà en application des mesures contre la pauvreté. Nous sommes déjà en train d'exercer, en train de déployer le projet des filets sociaux productifs. Donc, nous avons une base de données des personnes vulnérables déjà sur laquelle nous travaillons. Et dans le cadre de cette pandémie, effectivement, les populations vulnérables se seront touchées pendant le moment de confinement. Et depuis que le premier ministre a annoncé les mesures au niveau social et du fonds, l'équipe du ministère est à pied d'oeuvre. Déjà, nous avons élaboré le décret, le décret qui sera signé très bientôt par le président de la République, qui nous permettra donc d'appliquer cette mesure-là sur le terrain. Et comment est-ce que nous comptons nous y prendre ? À partir de cette base de données que nous avons donc déjà, nous allons associer les responsables communautaires qui sont les personnes qui connaissent au mieux les personnes vulnérables dans leur localité. Et nous allons travailler aussi avec les représentants de l'État. Je parlais des élus locaux, des préfets, dans leurs différentes circonscriptions pour s'assurer que ces dons-là iront justement jusqu'aux personnes visées, jusqu'aux personnes cibles, c'est-à-dire les plus vulnérables de notre pays. Donc, pour répondre à la question, pour résumer la réponse, je dirais que, effectivement, nous avons déjà commencé à prendre des mesures pour la mise en place de ce fonds qui se fera avec les différentes autorités au niveau local qui connaissent mieux leur population. Merci. Voilà. C'était là la question sur le fonds de solidarité. Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous n'avons pas encore ici le représentant du ministère de la Santé. L'autre question que nous avons enregistrée ici porte sur la question du logement. La question était de savoir comment cela sera opérationnel. M. le ministre de la Communication, ce dialogue qu'on souhaite entre les propriétaires et, j'allais dire, les bailleurs, les propriétaires, les locataires, comment cela devrait se passer, comment dialoguer, comment arriver à quelque chose pour soulager les populations. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que M. le ministre a quelques précisions ou bien nous n'avons pas encore ici le représentant du ministère du logement, mais je pense que M. le ministre porte-parole du gouvernement pourrait peut-être donner quelques précisions à cet effet. M. le ministre. J'aimerais plutôt réagir, M. le modérateur, sur la première question importante sur l'interpellation de Lubanco, qui a vu sur Facebook une formule magique pour pouvoir guérir. Je pense qu'il faut faire attention, sans être spécialiste de santé. Je pense qu'en la matière, notre guideline, c'est véritablement les recommandations du ministère de la Santé. Et toute autre formule spécifique recommandée sur Internet ou sur d'autres moyens de communication, je recommanderais aux populations de les éviter, d'attendre les directives du ministère de la Santé, surtout de nos experts, qui scrutent et qui sont à la tâche jour et nuit pour pouvoir apporter les bonnes réponses, les meilleures recommandations, pour pouvoir prendre en charge les différentes crises sanitaires que nos populations vivent. Vous vous souviendrez que, d'ailleurs, il y a eu le débat sur la chlorocrine et récemment, le ministre de la Santé a signé une directive, un arrêté, pour autoriser l'utilisation de cette molécule. Donc, je vous recommande vivement sur ce sujet, sauf à meilleur avis venant de l'expertise d'un médecin, d'attendre que le ministère de la Santé se prononce sur le sujet. Relativement à la problématique de la souplesse recommandée dans les négociations entre locataires et propriétaires, je pense que le ministre de la Construction aura l'occasion d'être avec nous d'ici deux jours. Il pourra rentrer dans le détail et donner plus d'informations sur le sujet. Mais en tout cas de cause, je pense que tout le monde vivant une situation particulière, la première initiative vise à faire des recommandations. Et s'il y a d'autres décisions structurantes à prendre, je pense que le ministère de la Construction, qui a pour mission d'opérationnaliser les différentes dispositions ou instructions du premier ministre, donnera plus de détails sur le sujet. Je vous remercie. Alors, je voudrais indiquer que le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, est accompagné ici par M. Marcelin Zinsou, conseiller du ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, qui est par ailleurs président du Fonds de garantie des PME. Nous avons aussi M. Achou Nchou, M. Prédéric, qui est directeur de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous notons aussi la présence de M. Kuruma Ibrahima, inspecteur général, coordonnateur général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est donc dire que si vous avez des questions sur ces points bien précis, les espèces sont disponibles pour répondre à vos questions en entendant tout à l'heure que nous parlions des questions relatives à la sécurité et à la sécurité de manière globale et tout précisément au couvre-feu qui est instauré depuis quelques moments dans le pays pour stopper la propagation du virus. Si vous le voulez bien, nous allons prendre d'autres questions par rapport à la présence de ces espèces ou toute autre question que vous auriez. Oui, madame, s'il vous plaît. Excusez-moi, si j'ai bien entendu un représentant du ministère de l'enseignement, de la formation professionnelle, de l'enseignement technique, c'est ça? Oui, ma préoccupation concerne un peu ces apprenants, ces élèves qui sont en congé, mais qui s'occupent autrement en allant à la plage, en allant... Qu'est-ce qui a été décidé au niveau de l'enseignement professionnel? Monsieur Kuruma, cette question s'adresse au département... Désolée, c'est juste une préoccupation qui me taraude. Merci. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Kuruma. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tout le monde. Je suis un peu embarrassé parce que mon ministre doit intervenir demain justement à ce sujet. J'aurais préféré qu'elle donne elle-même la primeur. Mais sachez une chose, c'est que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions possibles pour occuper nos enfants à tous les niveaux. Voilà. Elle sera à même de vous donner des précisions demain parce qu'elle intervient sur chaque point. En ce moment, c'est en discussion avec des partenaires d'ailleurs qui sont prêts à nous soutenir. Donc, pas d'inquiétude. Je pense que demain, vous aurez la primeur de l'information. Merci beaucoup. Oui, monsieur le ministre qui voudrait bien apporter des additions à ce point de monsieur Kuruma. Monsieur le ministre. J'aimerais juste compléter les éléments d'information partagés par monsieur Kuruma. Vous souviendrez les recommandations fortes qui sont celles d'éviter les déplacements non essentiels sans oublier la fermeture des différents établissements de formation scolaire et supérieure. Dans la même logique, le premier ministre Amadou Gankoulbali a instruit les différents départements ministériels à l'effet de formuler des initiatives de prise en charge de la formation, de la disponibilité des élèves quoique à la maison ou étudiants quoique à la maison pour qu'ils puissent continuer à recevoir les formations. Donc, pas plus tard que hier, je crois, la ministre de l'Éducation nationale qui est rentrée en partenariat avec le ministère de la Communication et des médias a formulé des modules d'enseignement via Internet pour le télétravail et synchronisé aussi via les médias de services publics, la RTI 1, RTI 2 et même la Radio Côte d'Ivoire pour que nos enfants puissent avoir l'enseignement. Donc, ce sont autant de solutions qui vont être formulées à l'attention du personnel d'apprenants des écoles de formation professionnelle et technique. Donc, je pense que systématiquement, cela va se démultiplier. Nous ne pourrons pas faire l'économie du téléapprentissage dans cette situation exceptionnelle que nous vivons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois une autre main. Oui, allez-y, monsieur. Sinon, nous passons à la sécurité tout à l'heure. Je voudrais savoir peut-être une question qui pourrait s'adresser au ministère de la promotion des PME. Dans les mesures annoncées par monsieur le Premier ministre, il est question de la mise en place d'un fonds d'appui de 100 milliards de francs CFA à l'endroit des entreprises du secteur informel. Alors, là encore, je m'interroge comment ce fonds-là va profiter à des entreprises qui ne sont pas véritablement fichées au niveau des services fiscaux. Comment ce ministère-là compte s'y prendre, en fait ? Merci beaucoup. Une autre question. OK. Je voudrais ici inviter monsieur Marcelin Zinsou du ministère de la promotion des PME. Merci, monsieur Sanogor. La question est pertinente, mais avant de répondre à cette question, je voudrais, au nom du ministre de la promotion des PME, monsieur Félix Sanoblé, que je représente, dire un grand et infini merci au président de la République et à son excellence, monsieur le premier ministre Amadougou Nkoulibaly, qui ont répondu plus que favorablement aux attentes des PME que nous représentons. Nous avons reçu énormément d'appels des organisations qui encadrent les PME, les fêtières, pour nous dire merci, pour dire merci au gouvernement, car nous attendions certaines mesures, mais le gouvernement est allé bien au-delà de ces mesures. Et parmi ces mesures figurent bien entendu le fonds de soutien, le fonds d'appui au secteur informel dont vous parlez, d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Et vous vous posez à Justitre la question de savoir comment est-ce que nous allons faire. L'actualité récente, vous conviendrez avec moi, parlait du statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur est un dispositif qui existe dans le droit, dans la législation en Côte d'Ivoire et qui émane du droit de l'OADA, l'article 35, et qui dit que tout entreprenant, tout entrepreneur, si vous voulez, comme on le dit de manière triviale, qui fait un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA, doit avoir un statut de l'entrepreneur. Et nous sommes, au niveau du ministère de la promotion des PME, en train de formaliser tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'informel ont l'occasion, maintenant, de venir prendre leur statut de l'entrepreneur sur simple déclaration à l'agence Côte d'Ivoire, PME. Et dès que vous avez ce statut, vous pourrez bénéficier de ce fonds qui sera mis en place très prochainement par le gouvernement sous la responsabilité du ministère de la promotion des PME. À côté de cela, vous avez aussi une autre mesure, je reprends, j'en profite pour en parler, qui est le fonds de soutien aux PME d'un autre montant aussi de 100 milliards de francs CFA. Là, c'est plus simple. Les PME sont formellement identifiées, elles sont connues et aujourd'hui, nous avons toutes les bases de données qui nous permettent de les recenser, de les identifier. À partir de cela, nous allons très prochainement vous adresser le mode opératoire pour accompagner les PME qui ont dû faire face à des difficultés durant cette période. Et enfin, la troisième mesure qui est pour nous l'une des plus importantes et qui colle aussi avec notre actualité, c'est le fonds de garantie de 100 milliards de francs CFA pour les PME. Le fonds de garantie dont je suis moi-même le président et qui est un fonds de garantie que le président de la République a bien voulu nous octroyer le 8 janvier 2020 et qui est pleinement opérationnel et qui se prépare à accompagner les PME qui ont des crédits des encours avec les banques et à les accompagner aussi dans l'accès au financement durant cette période difficile. Merci. Merci beaucoup, monsieur le représentant du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, on l'a dit, il faut stopper la maladie par les bonnes pratiques presque connues de tous désormais. La balle est donc dans notre camp, il faut agir avec responsabilité et il nous faut donc faire preuve de discipline. ce n'est pas une option, c'est un impératif et en pareille circonstance, la bonne information est utile, vitale même. Pour cela, allons à la bonne source et il y a à votre disposition les sites d'information mis en place par le gouvernement. Nous pouvons citer le site gouv.ci du centre d'information et de communication gouvernementale avec des rubriques comme la bonne info, les bonnes pratiques. Il y a désormais un numéro vert qu'il faut retenir. le 119. Il y avait d'anciens numéros mais passez désormais au 119 pour répondre à vos préoccupations de tous ordres. Il y a le site web info-covid19.gouv.ci Vous avez aussi l'adresse facebook.com bar coronavirus Côte d'Ivoire puis trois hashtags coronavirusci covid19ci et stop covid19ci et stop covid19ci voilà mesdames et messieurs quelques bonnes sources d'information pour éviter les rumeurs les ondits et tous les fake news et maintenant nous allons passer à la question de la sécurité depuis quelques jours les Ivoiriens vivent une situation d'exception avec un couvre-feu pour cela nous avons ici le général Youssouf Kouyate directeur général de la police en général Merci Allo Monsieur le ministre Mesdames et messieurs Chers amis de la presse nous sommes là cet après-midi pour rendre compte du point de situation dans la nuit du 1er avril au 2 avril 2020 personnes interpellées nous avons 13 déférées ce matin devant le parquet sur toute la Côte d'Ivoire en matière d'assistance nous avons eu 9 assistances 8 urgences sanitaires et puis une assistance au profit de la CIE nous avons accompagné la CIE pour régler un problème électrique au niveau de l'enlèvement de corps nous avons eu un corps quelqu'un qui est décédé à la maison à Yopougon nous avons accompagné les pompes funèbres à l'effet de le transporter à une morgue c'est-à-dire la morgue du CHU de Yopougon en résumé donc nous notons un bon déroulement de l'opération avec la prise de conscience collective et individuelle de la population vous avez remarqué que la nuit d'hier à aujourd'hui on avait 13 la nuit d'avant on était à une quarantaine d'interpellés ce qui nous donne d'observer que de moins en moins nous avons d'interpellés nous avons d'interpellation sur la voie publique et plus à plus d'assistance et de dissuasion hier aux environs de 19h on a vu le ministre de la sécurité de la protection civile a fait un communiqué pour suspendre les demandes le traitement des demandes à l'école de police qui obéit à deux objectifs le premier objectif c'est de désinfecter l'école on a eu plus de 5000 personnes qui se sont succédées à cet endroit et deuxièmement c'est de donner de réorganiser au mieux le système de délivrance et selon les thèmes du communiqué d'un bref délai le ministère de la sécurité reviendra pour voir la nouvelle formule de demande d'autorisation de sortie du Grand Abidjan donc voilà en substance ce que j'avais à dire ce soir merci voilà sur ce point de la situation sur le point sécuritaire des questions en attendant l'arrivée du représentant du ministère de la santé et de l'hygiène publique oui monsieur s'il vous plaît je voudrais savoir s'il y a des laissés passés qui ont été donnés à la personne qui ont demandé qu'on fait la demande effectivement les services viennent de communiquer les textes il y a plus de 2000 demandes d'autorisation de sortie et il y a 155 qui ont été signées une autorisation de 155 documents voilà un peu alors ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que la règle personne ne sort l'exception c'est mais si on ne prend garde la règle risque d'être l'exception c'est ce qu'il faut éviter merci excusez-moi monsieur monsieur le directeur j'ai une préoccupation ça concerne un peu cet engouement autour de laisser passer le général le directeur de la police revient donc prenons toutes les questions pour lui j'espère qu'il y en a beaucoup donc on prend toutes les questions maintenant et moi général ma préoccupation concerne un peu cet engouement concernant le laisser passer vous avez parlé de pratiquement 5000 personnes hier on a l'impression que ce que les gens avancent le plus souvent c'est les funérailles mais on a une autre lecture par rapport au fait de Pâques on a l'impression qu'il y a des arguments qui sont avancés pour aller plus à l'intérieur comment arrivez-vous à faire la part des choses merci monsieur le directeur général alors madame veut savoir qu'il y a beaucoup d'engouement c'est dû c'est dû aux fêtes de Pâques ou bien aux funérailles en tout état de cause la demande la demande est précise il y a le motif pour lequel il faut il faut il faut introduire une demande et il y a une équipe d'espères qui réfléchissent dessus qui traitent le document avant de donner l'autorisation donc s'il n'y a pas de fait réel c'est pour aller enterrer comme on le dit chez nous le funérail c'est le fait des vivants voilà donc il n'y a plus d'urgence dès qu'il y a des faits réels qui suscitent une autorisation ça sera fait mais nous observons en tout cas monsieur alors le conseil qu'on peut donner à la population c'est de c'est de laisser travailler la force de défense et de sécurité la police et la gendarmerie la nuit en train de patrouiller pour ne pas les occuper et en les jetant des pierres des cailloux en les occupant ne pas rentrer ils doivent fermer les maquis alors que pendant ce temps les délinquants sont dans les marchés les délinquants sont dans les quartiers réculés de la ville pour écumer les gens donc ce qui est important il faut nous aider on a les numéros verts il y a un poste de commandement qui est ouvert au CCDO on a tous les numéros verts du CCDO de la police de la gendarmerie où on peut joindre la police avec des équipes mobiles H24 pour patrouiller sur tout l'étendu de la Côte d'Ivoire merci il revient que la délivrance attire beaucoup de monde à l'école de police certains se demandent si une formulation des demandes en ligne n'était pas à envisager effectivement le ministre de la sécurité et de la protection civile est en train d'y réfléchir il aura il va donner la primeur de la déclaration c'est sûr que c'est à cette solution que nous sommes en train de tenir la déclaration en ligne oui est-ce que les demandeurs sont soumis à des tests pour éviter les cas de contamination question d'internautes également monsieur le directeur général de la police les informations demandées dans le document font état n'est-ce pas de la bonne santé des demandeurs et deuxièmement même quand vous avez l'autorisation au checkpoint vous avez le contrôle régulier par les agents sanitaires une autre question quel est selon vous l'objectif général de toute cette décision bon c'est une question entre autres en général vous verrez bien quoi répondre pourquoi ne pas faire des demandes en ligne ça on l'a indiqué tout à l'heure peut-on doit-on pour cela empêcher les gens de circuler quelle qu'en soit l'urgence cela suscite des réponses de votre part nous sommes des agents d'application de la loi dès que c'est décidé que les gens ne peuvent pas traverser le grand Abidjan nous appliquons c'est bon merci beaucoup d'autres questions oui voilà madame a une question ma préoccupation c'est juste à l'endroit du ministre de la communication je me fais le porte-parole de la presse j'ai cette préoccupation qu'on m'a envoyée y a-t-il une part pour la presse et les médias dans les 1,700 milliards de francs CFA prévus à moyen terme pour juguler les conséquences sociales de la maladie à coronavirus y a-t-il une part pour la presse et les médias dans les 1,700 milliards de francs CFA prévus à moyen terme pour juguler les conséquences sociales de la maladie à coronavirus deuxième préoccupation avez-vous déjà reçu le plan du groupement des éditeurs de presse et le réseau des professionnels de la presse en ligne dans le cadre de la lutte merci monsieur le ministre porte-parole que je suis de la presse voilà une question directement posée à monsieur le ministre de la communication sur la question de 1700 milliards comment est-ce que cela pourrait venir d'une manière ou d'une autre en soutien à la presse pour être efficace dans la lutte contre la pandémie nous enregistrons ici l'arrivée de monsieur le directeur général de la santé le docteur Mamadou Samba mais monsieur le ministre de la communication vous avez le pipite s'il vous plaît merci monsieur le modérateur j'aimerais juste dire que avant d'être une entreprise de presse une entreprise de presse c'est d'abord une entreprise tout court donc soumise aux mêmes règles que ce soit une PME que ce soit voilà donc en réalité les dispositions d'accompagnement prévues par le le premier ministre s'adressent à toutes ces entreprises y compris les entreprises de presse donc à elles certainement de s'organiser pour pouvoir tirer le meilleur de cette de ces différentes options qui sont au fait à l'occasion de cette crise que nous connaissons malheureusement bon cela dit nous sommes tout de même dans une phase de réflexion avec le fonds de soutien au développement de la presse pour voir ce que nous pouvons apporter comme accompagnement mais cela se fera exclusivement sur le côté pour nous permettre de combler ou d'accompagner si nécessaire et si les capacités financières du fonds le permettent ces différentes entreprises mais pour le moment il ne faut pas se singulariser une entreprise de presse est d'abord une entreprise tout court avant de commencer à traiter spécifiquement les sujets de presse relativement au GEPSI j'ai eu dire qu'il y avait un plan qui était en formulation je ne l'ai pas encore reçu sur ma table dès que nous l'aurons nous allons l'étudier toujours dans la même logique que je viens de définir tantôt merci beaucoup voilà je l'ai indiqué tantôt nous avons enregistré l'arrivée du directeur général de la santé le docteur Amadou Samba docteur avant votre arrivée des questions avaient été posées sur certaines pratiques je pense que je vais laisser la parole à ceux qui avaient posé cette question de les reposer certainement avec beaucoup plus de précision il y avait une question de la RTI et puis d'un autre média mais je vous redonne la parole monsieur s'il vous plaît ok nous allons donc inviter le directeur général qui fera son point ensuite on prendra vos questions et il sera là pour y répondre directement merci merci monsieur le ministre je suis désolé dans l'état aujourd'hui mon point il a sur je ferai trois petits points le premier ce sont les actions menées par le gouvernement pour la prise en charge des cas nous avons déjà indiqué à ce même pupitre que nous avons 50 équipes d'intervention rapide sur Abidjan qui sont opérationnelles et qui sont réparties dans les différentes communes d'Abidjan de sorte à pouvoir réagir rapidement aussi avec le concours du ministère de la de la communication nous avons élargi les capacités d'accueil du call center nous avons le 143 le 125 le 101 et le 119 tout ceci dans le but d'améliorer la capacité d'accueil et surtout répondre effectivement aux besoins des populations hier notre collaborateur du la nouvelle PSP a indiqué que les médicaments étaient disponibles et qu'ils sont en train d'être répartis la répartition a commencé ce matin pour que nos agents de santé puissent avoir à la fois les médicaments mais également les protections pour faire face à cette pandémie nous avons également indiqué toujours dans le cadre des actions menées de la d'élaboration des directives standardisées pour la prise en charge de du du COVID-19 dans nos différentes solutions sanitaires le second point de mon intervention sera relatif à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire au 1er avril 2020 nous avons indiqué un certain nombre de cas et on a remarqué que la ville d'Abidjan était la ville la plus touchée avec 90% des cas bien sûr avec le point que deux communes d'Abidjan étaient les plus touchées c'est les communes de Marcoury et de Cocody cela nous interappelle et donne comme motivation qu'on doit réduire au maximum le déplacement à la fois dans l'Abidjan mais aussi vers l'intérieur du pays pour éviter la propagation de cette pandémie et notamment pour ne pas transporter le virus vers l'intérieur du pays aussi le ministère de la Santé voudrait remercier très sincèrement les préfets des régions pour leur engagement dans la lutte à travers la prédynamisation des conseils régionaux et départementaux de lutte contre les épidémies dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire aujourd'hui je ferai un point aussi particulier sur ce qu'on appelle les comorbidités la comorbidité c'est la présence chez un individu d'une ou plusieurs pathologies qui peuvent aggraver son cas vous savez la maladie à coronavirus est une maladie très grave très mortelle nous l'avons déjà indiqué mais si vous avez un terrain fragile cela aggrave vous devenez plus vulnérable et cela peut aggraver votre pathologie c'est pour cela que pour ces personnes avec d'autres pathologies chroniques style diabète hypertension insuffisance que les autres qui sont sans comorbidités donc ces personnes doivent dans cette période d'épidémie respecter de manière plus stricte les mesures que l'on conseille car ces personnes sont fragiles du fait de leur pathologie existante donc nous tenons vraiment à faire en sorte que ces personnes là qui présentent ces factures de leur comorbidité respectent les mesures barrières réduisent leurs déplacements et si possible qu'ils s'autoconfinent pour ne pas bouger du tout ce serait la meilleure solution et c'est sûr que les cas graves pourraient apparaître donc nous demandons à ces personnes qui sont d'un certain âge qui ont ces problèmes de comorbidité de rester à la maison de s'autoconfiner et d'éviter tout déplacement je ne pourrais terminer sans rappeler les mesures barrières qui sont toujours soutenues à une distance d'un mètre éternuées ou toussées dans le pli du coude se laver régulièrement les mains et éviter de se toucher oui on n'a pas tous d'un mètre ici mais donc évitez au moins de vous toucher et concernant le personnel de soins nous avons noté que les personnes de soins sont en train de recevoir le matériel mis à la disposition et d'ici la fin de la semaine tout le monde recevra son paquet parce que le gouvernement a eu des dons et que le gouvernement a fait des commandes donc c'était le point que je voulais faire ce matin cet après-midi avec vous dans le cadre du point de presse quotidien mais également comme l'a dit monsieur il y a des questions qui étaient posées avant que j'arrive si vous pouvez les reprendre je vais y répondre en même temps je reste là d'accord merci monsieur je suis Jérémy Junior je disais donc qu'un médecin un cardiologue qui se nomme Eloge Yannini Mfropou il a annoncé qu'il a dit sur internet qu'avant la détresse respiratoire on peut agir naturellement pour éliminer le virus donc il conseille de respirer la vapeur d'eau chaude pendant 10 minutes 3 fois par jour il dit aussi que l'OMS demande de boire une tasse d'eau chaude citronnée 2 à 3 fois par jour quelle est votre réaction par rapport à cette situation et j'ajoute juste après votre déclaration est-ce que Cocody et Macquarie seront confinés de manière spécifique merci c'est que la question vous aviez posé une question je n'ai pas ma préoccupation concerne le dépistage systématique est-ce que cela est possible en Côte d'Ivoire hier le directeur commercial de la PSP la nouvelle pharmacie de la santé publique a annoncé de bonnes nouvelles d'ici vendredi sur prochain le matériel sera disponible un peu partout mais dans tout ce qu'on a entendu on n'a pas entendu parler de dépistage systématique merci une autre question monsieur DG bonsoir bonsoir je suis le traité de la nouvelle chaîne ivoirienne ma question rapporte au dépistage au texte on l'a vu il y a un cas qui a été confirmé à Diokwe ma question c'est de savoir le cas qui a été dépisté à Diokwe les textes ont-ils été faits à l'institut Pasteur ou sur place d'accord merci je vais commencer par répondre par la dernière question qui est la plus la plus simple c'est une réponse de type binaire oui ou non le cas d'épisté a été fait il a été prélevé à Diokwe nous avons fait le test à l'institut Pasteur et on l'a on l'a pris en charge à partir de Diokwe je vais répondre à la première question ensuite je terminerai par le dépistage le vous savez sur internet tout le monde a la capacité de dire ce qu'il veut et ça passe mais nous sommes dans un pays organisé nous avons un comité d'experts qui prend des décisions pour choisir quel peut être le protocole de prise en charge des personnes atteintes du Covid ce comité l'espère a proposé des directives qui ont été validées par l'état de Côte d'Ivoire et je voudrais dire aussi peut-être en souriant que si c'était aussi simple on n'aurait pas eu le Covid tous ici on aurait bu une tasse d'eau chaude et ça se serait passé il faudrait que nous soyons sérieux la maladie est grave elle est mortelle comme j'ai toujours rappelé et ce n'est pas en buvant de l'eau chaude qu'elle soit tiède chaude moyenne qu'on va pouvoir régler ce problème ce problème là il faut que nous respectons les mesures barrières il faut que nous fassions en sorte de ne pas l'attraper car si nous l'attrapons nous allons avoir à prendre des médicaments et ce n'est pas avec l'eau chaude donc la Côte d'Ivoire a déterminé cette directive de prise en charge en partant des formes légères des formes modérées et sévères et des formes graves et des formes avec complication ce document est disponible il circule même sur internet vous pouvez l'avoir donc nous ne pouvons pas ici à cette tribune de manière solennelle dire que c'est ce monsieur jusqu'à de là qu'il soit puisse nous dire qu'en buvant de l'eau chaude ou en respirant fortement on pourrait l'avoir non non il faudrait qu'on soit sérieux pour ne pas avoir le Covid il faut avoir les mesures barrières et puis maintenant si toutefois on l'attrape c'est-à-dire qu'on l'attrape c'est-à-dire que c'est un cas confirmé par un diagnostic biologique la prise en charge se fait automatiquement par les services de santé donc je voudrais vraiment inserir dessus et sur internet vous entendez vous allez voir du tout et du n'importe quoi mais faites confiance au gouvernement de la Côte d'Ivoire faites confiance au ministère de la Santé qui vous donnera les bonnes indications au bon moment en fonction de votre santé le dernier point était sur le dépistage systématique chaque pays développe sa politique en matière de santé notamment en temps de crise épidémique la politique aujourd'hui de notre système c'est dépister isoler et traiter nous dépistons par méthode de PCR c'est-à-dire par biologie moléculaire quand les cas sont confirmés nous les isolons nous les traitons mais il est vrai que de plus en plus le dépistage systématique devient une préoccupation je pense que le comité d'experts du ministère de la Santé et de la Côte d'Ivoire pense également dans le même sens que vous mais ce qui est important c'est de voir la capacité des tests à détecter les vrais positifs et les faux négatifs au jour d'aujourd'hui il y a de nombreux tests nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère de la Santé au niveau des comités d'experts quel sera le texte le plus juste à prendre pour ne pas qu'on puisse rater des vrais positifs donc je vous rassure cette idée d'un dépistage systématique trotte dans la tête de tous les experts de Côte d'Ivoire nous tous nous voulons un dépistage massif pour permettre à la population à la fois d'être rassurée et de prendre rapidement en charge les cas qui vont être dépistés donc je vous rassure le dépistage systématique on n'a pas on n'a pas on n'a pas rejeté ça en Côte d'Ivoire c'est qu'on veut trouver le test le plus fiable possible et je vous rassure dans quelques dans quelques jours nous avons nous sommes à la recherche d'un test qui devait donner résultat ces jours-ci mais pour le moment on n'a pas encore eu le on n'a pas encore eu l'information qui nous permet de déclencher cela mais on y pense merci j'ai répondu à toutes les questions ah oui excusez-moi oui il y avait une question sur le confinement de Mankori oui les problèmes de confinement ou les décisions de confinement des droits du ministère de la santé c'est le conseil national de sécurité présidé par monsieur le président de la république seul qui prend de telles décisions moi je suis venu ici aujourd'hui vous faire le point de la situation vous informer pourquoi parce que nous avons vu sur internet il y a un monsieur qui qui toujours donne des chiffres avec des localisations mais non nous voulons nous vous donner la bonne information qui est que Abidjan a 90% des cas de Covid et que les cas sont concentrés à Abidjan mais dans deux grandes communes la commune de Kodi et la commune de Mankori et nous vous demandons de respecter les mesures qu'on dit c'est à dire de vous déplacer moins si vous le pouvez ne pas vous déplacer si vous pouvez aussi et éviter de transporter la pathologie par nos déplacements soit entre Abidjan soit avec Abidjan à l'intérieur du pays c'est bon merci beaucoup monsieur le directeur général de la santé docteur Mamadou Samba je le disais tout à l'heure dans une parenthèse qu'il fallait aller à la bonne source de l'information se méfier des fausses informations donc des fake news à cela après l'intervention du directeur général de la santé je pense qu'il faut ajouter aussi qu'il faut éviter ou se méfier des faux experts des charlatans de tous bords avant de conclure cette session je voudrais inviter monsieur le ministre de la communication et des médias votre parole du gouvernement pour des mots de conclusion monsieur le ministre merci monsieur Sanogo mesdames et messieurs les journalistes encore une fois j'aimerais vous remercier de votre disponibilité mais surtout remercier nos concitoyens ivoiriens qui ont désormais inscrit ce rendez-vous dans leur quotidien parce que effectivement comme l'a dit monsieur Sanogo c'est ici que nous donnons la bonne information pour permettre que les populations puissent vaquer l'esprit tranquille à leurs différentes occupations mais mon message ira principalement à l'endroit de vous nos amis de la presse nous suivons avec beaucoup d'attention les différentes péripéties que nous observons dans les différents écrits et mon message serait d'alerter les uns les autres par rapport à leur responsabilité pleine et entière aujourd'hui nous sommes dans une situation exceptionnelle nous sommes dans une situation d'exception qui nous engage beaucoup plus au respect de notre code de déontologie professionnelle sans vous en faire la leçon cela veut dire en haut terme que nous restons rélevables par rapport aux différents actes que nous pourrons poser dans le strict respect de nos droits et de nos devoirs donc j'invite véritablement les uns et les autres à ne plus considérer à continuer à respecter leur ligne éditoriale mais cela dans le dans le format de code de déontologie mais à considérer cette situation exceptionnelle pour que nous puissions acter non pas comme des journaux bleus vert orange mais plutôt comme des journaux républicains qui puissent continuer à donner la bonne information pour sauver des vies sauver notre nation parce qu'en réalité soit nous gagnons ensemble soit nous perdons ensemble nous sommes sur la même barque et ce message j'aimerais aussi si vous le permettez l'étendre à l'attention des hommes politiques donc la polémique ne nous fera pas avancer il faut que les uns et les autres se focalisent à sensibiliser les populations au respect des petites règles d'hygiène au respect des instructions ou des recommandations du gouvernement au respect des recommandations du ministère de la santé pour nous permettre de sauver des vies et je pense que c'est ainsi que leur contribution en tant que dans leur charge politique sera le mieux apprécié merci beaucoup aux uns aux autres que Dieu vous garde et à demain ok mesdames et messieurs c'était donc le point de presse quotidien en ce jeudi 2 avril 2020 merci de nous avoir suivis rendez-vous demain ici même à 15h merci de m'avoir regardé